bonjour tout le monde je vous propose aujourd'hui du riz lardon en ratatouille alors pour cette recette j'ai 200 grammes d'allumettes de lardon nature j'avais plus de bain blanc donc je vais mettre 100 ml de rosée je vais mettre 100 grammes de riz alors ici dans ce saladier vous avez deux tomates coupé en morceaux une aubergine coupé en morceaux une courgette coupé en morceaux également et puis j'ai épépiné et coupé un poivron jaune ensuite je mettrai deux cuillères à café de concentré de tomates 500 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf et mietter vous pouvez mettre bien sûr du sel et du poivre selon votre convenance moi je mettrai un petit peu d'ail semoule et de curry et bien c'est parti pour notre sel on se met en mode manuel en mode doré et ensuite je vais mettre mes lardons dans la cuillère du cuillère j'ai maintenant ajouté tous les légumes je vais verser mes 500 ml d'eau avec le cube de bouillon de bœuf et mietter je vais rajouter mon verre de rosée si vous avez du blanc vous mettez du blanc ensuite on va mettre un petit peu de curry on va mettre un petit peu d'ail semoule vous pouvez saler et poivrer selon votre convenance moi je ferai ça au moment de déguster et puis là je vais rajouter mes 100 g de riz je mélange pour que mon riz soit recouvert et bien maintenant on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide vous voyez mon préchauffage n'est pas tout à fait terminé c'est pas bien grave on va arrêter la fonction doré on passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide et là je programme le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par deux là je vais mettre cinq minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je peux faire une autre la cuisson est terminée je vais ajouter mes deux cuillères à café de concentré de tomates vous pouvez en mettre plus bien sûr on peut saler, on peut poivrer là c'est le moment où chacun fait un petit peu à sa sauce voilà je mélange et quand tout est bien mélangé il ne me reste plus qu'à servir cela chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au revoir et à bientôt